C'est un honneur pour nous d'être reçu par le Président de la Transition. Nous avons en réalité fait le point assez rapide au Président de la Transition sur les projets sur lesquels le G5 Sahel travaille, en ce qui concerne le Malais en particulier, que ce soit des projets routiers, des questions de santé, des questions de résilience des populations, ou même de grands projets porteurs comme le chemin de fer du G5 Sahel. Et nous avons surtout profité de l'occasion pour prendre les recommandations, les conseils du Président de la Transition. On est sur le bon chemin en ce qui concerne la dimension de développement qui ne doit pas nous échapper parce que ce que les populations attendent de nos chefs d'État, du secrétariat permanent du G5 Sahel, exécuté du G5 Sahel, du G5 Sahel d'une façon générale, c'est la satisfaction de leurs besoins au quotidien, que ce soit en eau, que ce soit en santé, que ce soit en éducation, etc. Donc nous ne perdons jamais de vue cela lorsque nous rendons compte à nos autorités de ces questions-là. Mais essentiel aussi, la question de la sécurité. Sans sécurité, vous le savez, il n'y a pas de développement, il n'y a pas besoin de le répéter. Le général commandant de la force conjointe avec nous ce matin, il a fait le point au Président de la situation sur le terrain, de sa situation, la situation de la force conjointe au Mali, très satisfait du soutien que l'autorité malienne nous apporte, et surtout du compagnonnage, si je peux me permettre de le dire ainsi, du travail que la force conjointe fait avec les FAMA sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada